Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous propose de faire une salade de lentilles. Alors je vais y ajouter quelques légumes crus, un fruit, un fruit à coque, quelques graines, des fruits séchés, vous allez voir, on va faire un petit mélange très sympa et puis je vais y ajouter également des tranches de magret de canard fumé. Ça va être trop bon ! Alors on va commencer bien sûr comme d'habitude par regarder les ingrédients que vous retrouverez notés ainsi que les quantités dans la barre d'informations. Eh bien écoutez, j'espère que vous êtes prêts. Allez, on cuisine ensemble, faisons cette salade de lentilles. C'est parti, on y va ! Pour faire cette recette, j'ai besoin de lentilles. Alors moi je les ai choisis noires aujourd'hui pour changer un petit peu, mais vous pourrez utiliser des lentilles vertes, des roses, des blondes, celles que vous voulez. Un oignon rouge, des carottes, une pomme verte granny smith, un magret de canard fumé tranché, des cernes de noix, un citron jaune, mais je vais avoir besoin juste un petit peu de jus tout à l'heure. Ici j'ai un mélange de graines, de soja, de tournesol, ainsi que des cranberries et des figues séchées, mais ça, ça reste facultatif. Et pour faire la vinaigrette, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors je vais commencer bien sûr la recette par faire cuire mes lentilles. Alors je vais les mettre dans une casserole, je vais les recouvrir d'eau froide et je ne vais pas saler mon eau pour le moment, je mettrai du sel qu'en fin de cuisson. Je vais porter le tout à ébullition et faire cuire mes lentilles sur un feu assez moyen pendant 20-25 minutes, je vous dirai le temps exact tout à l'heure. et puis on va poursuivre la recette. J'ai pelé mon oignon rouge et mes carottes. Alors l'oignon, je vais l'émincer finement. Et maintenant je vais râper mes carottes. Alors je pense que je vais prendre la grosse râpe pour qu'on puisse avoir quand même des morceaux de carottes dans la salade, mais après si vous voulez faire plus fin, surtout n'hésitez pas, vous faites comme vous voulez. Avant de couper ma pomme, mes lentilles sont cuites, elles ont passé pratiquement 25 minutes dans l'eau bouillante, je les ai salées vraiment au dernier moment et puis je les ai égouttées et je les ai passées rapidement sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Alors, j'ai lavé ma pomme verte puisque je vais en fait garder la peau. Je vais la couper en quartier. J'enlève bien sûr le cœur avec les pépins et je vais la couper en petits morceaux. Alors, je ne sais pas si je vais mettre la pomme entière. Voilà. Des petits morceaux comme ça. En fait, j'ai mis la pomme entière. Alors, je vais mettre ces petits morceaux de pomme dans une coupelle et je vais couper un petit peu de citron et je vais le presser pour extraire le jus. En fait, c'est pour éviter que la pomme noircisse. Et je mélange. Dernière chose à faire avant d'assembler notre salade, j'ai séparé toutes les tranches de ma grée de canard et écoutez, moi, je vais enlever la graisse. Après, si vous voulez la laisser, bien sûr, vous pouvez. Moi, je préfère la enlever parce que c'est quand même du gras qui n'est pas forcément nécessaire. Ce qui est quand même meilleur là-dedans, c'est la partie du ma grée. Alors, j'ai sorti un saladier. Je vais y mettre mes lentilles. On va tout mettre en suivant. Les noix, soit on les laisse entières, si on veut, ou on les coupe. On fait comme on veut. Je vais peut-être les couper, moi. Je vais ajouter un petit peu de graines. Pas trop. Et les ma grée. Alors maintenant, il va falloir que je fasse quand même la vinaigrette pour assaisonner tout ça. Je ne sais pas si mon saladier va être assez grand, les amis. Là, je pense que j'ai vu un peu juste. Bon, du coup, j'ai changé de saladier parce que pour mélanger, ce sera quand même plus simple dans quelque chose de plus grand. Alors, j'ai récupéré le saladier de tout à l'heure qui est un peu sale, mais ce n'est pas grave. Je vais faire ma vinaigrette dedans. Voilà, mais écoutez, tout est bien mélangé. Alors, votre salade de lentilles, vous allez pouvoir soit, en effet, la déguster pratiquement de suite. Je dirais que vous pouvez attendre 10-15 minutes que les goûts se mélangent. mais la manger entre guillemets à température ambiante, c'est super bien ou vous pouvez très bien la manger plus froide et l'entreposer au réfrigérateur en la couvrant, bien sûr, pour ne pas que ça sèche. Moi, je vais juste attendre une petite dizaine de minutes et ensuite, je passe à la dégustation. Allez, je goûte cette salade. C'est très, très bon. Alors, en fait, j'ai les lentilles qui sont relativement fondantes. J'ai la pomme et l'oignon rouge qui sont croquants. Là, je suis tombé sur une... je crois que ça devait être une cranberry. Donc, ça apporte ce petit goût sucré, là. C'est très, très bon. Et j'avais, en effet, un morceau de magret de canard. Eh bien, écoutez, franchement, le tout combiné en bouche, c'est génial. Alors, moi, ce que je vous conseille quand même, c'est que si vous voulez vraiment garder le croquant des légumes crus ainsi que des graines, etc., mangez votre salade dès que vous l'avez préparée. En fait, assez rapidement après. ce que je pourrais vous conseiller et ce que je n'ai pas fait, en fait, c'est de mettre votre salade de lentilles dans un plat de présentation ou dans un saladier, peu importe, et de ne mettre vos magrets de canard que vraiment à la dernière minute sur le dessus pour ne pas, en fait, que le magret cuise entre guillemets avec la vinaigrette. Vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas l'habitude de faire des salades de lentilles. C'est assez rare. Mais en fait, c'est bien dommage parce que c'est superbe et les lentilles, c'est très bon pour la santé. Eh bien, voilà. Mais écoutez, je pense que je vous ai tout dit. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée et surtout d'être restée jusqu'à la fin. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Alors, si vous avez aimé celle-ci, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501